Bien, bonjour tout le monde. Heureux de vous accueillir et surtout merci à Marcel Gauchet d'accorder un moment pour cette rencontre publique. Donc c'est vraiment une discussion qui est ouverte. Marcel Gauchet a souhaité ne pas faire une conférence, mais vraiment une rencontre. Et pour amorcer finalement ce dialogue, nous avons convié deux personnes. Tout d'abord, pas tout d'abord par hiérarchie, mais tout d'abord Jacques Gasser, à droite. Jacques Gasser est professeur de psychiatrie, mais aussi historien de la psychiatrie. Et je vais dire pourquoi il est là après. Dominique Bourg, que vous connaissez sans doute, philosophe, philosophe de l'environnement. Et il se trouve que ces deux personnes ont travaillé avec Marcel Gauchet au moment de leur thèse, ce qui remonte à pas mal de temps. Donc à la fois, oui, oui, il faut le dire, à la fois du côté de la psychiatrie, mais aussi de ce qui est devenu philosophie de l'environnement. Et c'était pour nous assez, jury du prix européen de l'essai, assez naturel de faire venir ces deux collègues pour initier le dialogue qui, évidemment, va se poursuivre avec vous. Alors Marcel Gauchet, merci d'être là. On va commencer d'une manière assez simple, puisque le temps est limité. Comme vous le savez, il arrive qu'on demande à des doctorants d'écrire leur thèse en 180 secondes. Et donc, on va simplement commencer le dialogue. Et je vais vous poser simplement deux questions. La première, elle est simple, c'est qui êtes-vous ? Parce qu'il y a des gens qui vous ont lus, d'autres qui ne vous ont pas lus, des gens qui vous connaissent, d'autres qui ne vous connaissent pas. Première question, donc qui êtes-vous ? Et la deuxième, c'est la synthèse de votre thèse en 180 secondes. Vous avez le micro-cravage. Ah oui, ça suffit. Alors, je suis ce que j'ai écrit. Je ne crois pas que je puisse répondre plus brièvement et plus efficacement. L'essentiel de ma vie a été de me consacrer à un travail d'écriture et de diffusion de l'écriture, puisque par ailleurs, je m'occupe aussi, depuis 38 ans, l'onde d'une revue d'idées qui essaye de maintenir une réflexion ouverte sur les grandes questions sociales et politiques de l'Europe. Alors, en 180 secondes, je peux faire moins que 180 secondes, la thèse que ce livre, en quatre volumes, dont le dernier pour lequel le prix m'a été accordé s'appelle Le Nouveau Monde, est une théorie de la modernité européenne qui essaie de montrer que cette modernité a pour processus central générateur la sortie de la religion, c'est-à-dire non pas simplement quelque chose qui se situe dans l'ordre de la croyance, mais dans l'ordre de l'organisation des sociétés, et très précisément dans le passage d'un mode de structuration hétéronome, où la religion n'est pas seulement quelque chose qui existe dans l'esprit des acteurs, quelquefois même, il peut ne pas exister dans l'esprit des acteurs, mais très fortement dans l'organisation de la vie collective, sous la forme d'un type de pouvoir, d'un type de lien entre les personnes, d'une orientation dans le temps, à quoi, sur cinq siècles, s'est substitué un mode de structuration collective qu'on peut appeler autonome, dans l'ordre politique, dans l'ordre juridique, ce qu'on appelle les droits de l'homme, dans l'ordre temporel, avec cette orientation décisive vers l'avenir qui a fait de nos sociétés, en fait, des sociétés d'autoproduction au travers de la production matérielle, ce qui en fait des sociétés de l'économie, mais aussi du changement volontaire, organisé dans tous les domaines. Et très précisément, c'est là-dessus que je conclue, ce dernier volume est consacré à montrer qu'au cours des quatre dernières décennies, de façon assez précise chronologiquement, ce qui s'est passé, qui a bouleversé complètement les repères collectifs à l'intérieur duquel nous évoluons, c'est l'achèvement de ce processus de passage très lent de la structuration hétéronome à la structuration autonome dans ces différents axes. Merci, Marcel Gauchet. Donc, bravo pour cette synthèse. Déjà, vous avez fait une belle synthèse hier soir. C'était une synthèse encore plus courte ce soir. Jacques Gasser, je te laisse peut-être commencer. Après, ce sera Dominique Bourg. Et après, je prendrai une question. Et après, on ouvrira, bien sûr, la discussion. Oui, peut-être une première remarque qui va aboutir à une question. On est en 1966. Vous suivez le cours de Claude Lefort à l'université de Quint. Vous avez 20 ans. Et vous préparez un 2S avec Lefort. Cinq ans plus tard, vous publiez un des premiers textes dans la revue Texture. Je pense que ça doit être le deuxième texte que vous faites, peut-être le premier, mais enfin, les tout premiers. Un article, au fond, qui revient sur ce cours que vous avez suivi pendant ces cinq ans et qui s'appelle « Sur la démocratie, la politique de l'institution du social ». Je cite juste la première phrase. « L'élaboration d'une théorie du régime démocratique qui soit fidèle à son objet requiert que nous sachions successivement nous détacher tant des thèses du rationalisme libéral, tout d'abord, qu'en second lieu, de l'interprétation de la réalité sociale que le repose la pensée marxiste. » Un demi-siècle plus tard, vous publiez le dernier volume de votre magistrale « Histoire de la démocratie » qui, en fait, est une nouvelle histoire à écrire qu'est celle de la liberté. Un fil rouge existe manifestement dans ces 50 ans. On voit que, dans les premiers mots, vous parlez déjà de démocratie, de libéralisme, de critique du marxisme. J'en viens à ma question. Y a-t-il, au fond, un développement dans votre travail des moments où vous avez pensé que vous étiez trompé, que vous avez dû revenir sur certaines affirmations ? Au fond, quelles erreurs avez-vous fait dans votre travail ? Peut-être qu'il n'y en a pas. Je cherche. Mais j'avoue que... C'est le rapport amical qui permet cette question pertinente. Elle est tout à fait pertinente. Je dirais que, oui, bien sûr, j'ai commis des erreurs de détail en quantité, comme tout le monde, je pense. Sur le fond, j'ai l'impression d'être resté fidèle à mon inspiration initiale, ne n'avoir pas eu à en changer tout en l'enrichissant constamment et donc en la complexifiant. Mais j'avoue, ma persévérance peut-être dans l'erreur, en tout cas, mon insistance dans un sillon assez continu depuis, effectivement, le texte assez initial que vous citiez. Alors, si je devais mentionner une erreur magistrale, mais, oui, par ailleurs, il y a eu toute une série de choses qui ne sont pas à proprement parler des erreurs, mais des surprises, c'est-à-dire des choses que je n'avais absolument pas anticipées. L'erreur de jugement principale qui a beaucoup contribué à me faire réfléchir par la suite, c'est une erreur publique puisque j'avais écrit à ce moment-là un texte qui est démenti par ce qui s'est passé. C'est un texte écrit en 1975 au moment des accords d'Helsinki entre l'Est-Ouest, pour faire simple, en pleine encore guerre froide, et où les Occidentaux avaient échangé avec l'Union soviétique pour faire court la stabilisation des frontières reconnues en Europe contre une série de déclarations de principes où figurait notamment la reconnaissance internationale des droits de l'homme. Et comme beaucoup d'autres, par exemple Raymond Aron, je me souviens à l'époque, qui m'avait envoyé un petit mot pour me dire qu'il me remerciait de ce que j'avais dit, j'ai dit les Occidentaux ont démontré leur totale incompétence politique, une fois de plus, en acceptant un vrai gain pour l'Union soviétique, c'est-à-dire en fait la reconnaissance de l'Empire soviétique à l'Est de l'Europe, en échange de principes qui n'ont aucune importance, dont ils se moquent éperdument, qui n'auront aucun effet. Eh bien, c'était une erreur magistrale, parce que ce qui s'est révélé dès, très 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 vite, avec la charte 1977 en Tchécoslovaquie de l'époque, avec les mouvements dissidents soviétiques, avec les Polonais de leur côté, c'est qu'en réalité, cette charte d'Helsinki, qui pour nous, la fameuse troisième corbeille, était une concession verbale de l'Empire soviétique, a été un ferment extraordinairement efficace de la dissolution de la domination communiste en Europe de l'Est en particulier, mais aussi même en Russie. et ma première surprise a été d'être invité dès l'époque en Tchécoslovaquie pour me demander de parler des droits de l'homme. Là, j'avoue que j'étais interloqué, ça doit être situé en 1978, donc c'était la charte 1977, avec la clave à Velle et ça. Et ils avaient lu cet article et en fait, ce dont ils voulaient discuter, c'était de savoir si vraiment je pensais ce que je pensais. parce que pour eux, c'était très sérieux. Et on avait eu une discussion qui m'avait beaucoup ébranlé. Ça m'a donné au moins une règle de méthode, c'est de ne plus jamais me prononcer, je l'applique en général, y compris dans l'enquête historique, la plus lointaine quand c'est possible, c'est de toujours demander aux intéressés leur avis avant de parler à leur place. Voilà, je crois que ça, c'est la principale erreur de jugement que je me reproche, mais qui signifie beaucoup. Parce qu'au fond, on s'aperçoit que la force est une chose en politique, la terreur policière est une chose, c'est très important, mais en fin de compte, les idées gagnent toujours. À la longue, c'est lent, c'est compliqué, mais il ne faut jamais négliger. Aucun régime de force n'a tenu contre une idée forte. Dominique ? Alors, je vais un peu continuer sur le même registre, mais pas tant en regardant derrière nous, parce qu'on rentre dans une conjoncture qui est quand même très différente de celle que tu viens de décrire. Depuis, disons, le Brexit, l'élection de Trump, Erdogan, du Arte, et j'en passe, et des meilleurs, même là où les peuples ont la possibilité de choisir leurs dirigeants, parfois, ils se portent vers des personnalités borderline, assez dangereuses, un peu comme s'ils avaient un tropisme pour des incendiaires, à un moment donné, où, effectivement, la planète est relativement inflammable et à tous les sens du terme. Donc, toi, qui as réfléchi au long cours sur la démocratie, et qui nous en administres encore une preuve avec ce dernier livre, comment tu vois cette dérive ? D'une part, une sorte de désaffection par rapport à la démocratie représentative. D'autre part, on avait quand même un système assez clair où, statistiquement, on avait une grande partie des gens qui acceptaient les règles du jeu de la société, des minorités qui se mettaient en dehors, élections, piège à cons et que sais-je. Or, aujourd'hui, c'est absolument plus ça. En même temps, sur un fond de menace extrêmement nouvel, qu'on pense à ce qui relève de ce qu'on appelle le transhumanisme, qu'on pense aux enjeux environnementaux, le moment où on aurait besoin d'institutions solides, de gens qui manifestent leur attachement à ces institutions pour traverser la tempête, c'est rigoureusement l'inverse qui se produit. Et même dans ce pays très calme, où tout est feutré, on a quand même des partis qui sont très proches du parti républicain américain. Récemment, il y avait une initiative qui voulait interdire, en quelque sorte, en tout cas, ramener à peu de choses l'information publique. On voit que partout, ça gagne et qu'on est face à ces menaces. Alors, avec cet éclairage que tu as au très long cours, non pas, comment pourrais-tu nous rassurer, ça n'agit pas du problème, mais enfin, quelle lumière jettes-tu sur cette conjoncture très, très particulière ? Le point où tu as absolument raison, c'est qu'il faut bien se dire qu'on est dans une autre conjoncture historique que celle qu'on connaissait il y a encore quelques années. Et ça va très vite. Il y a un changement de paysage qu'il faut absolument appréhender. En même temps, il ne faut pas perdre son sang-froid. Ce à quoi on a affaire, fondamentalement, à mes yeux, c'est à une contradiction dans la démocratie représentative telle qu'on la connaît. La vraie définition de nos régimes, c'est démocratie libérale représentative. Ça veut dire une chose très importante à quoi on ne pense pas. La notion de démocratie telle que nous la pratiquons, nous, n'est pas une notion simple. C'est un régime composite qui essaye de mettre ensemble, sous une forme équilibrée, des exigences qui sont totalement contradictoires. La dernière période depuis les années 70, en gros, a été caractérisée par la victoire d'une vision libérale de la démocratie, mettant l'accent sur la liberté des personnes et la garantie de leurs droits fondamentaux. C'est une composante de la démocratie et une composante essentielle, mais la notion de la démocratie ne se réduit pas à ça. Ce qu'on a oublié dans l'opération, c'est d'ailleurs le sens originel du mot démocratie, c'est-à-dire souveraineté du peuple, pouvoir de tous, capacité collective d'action sur la nature du régime qui nous tient. Et ce que les peuples, en employant une notion très vague qu'il faudrait évidemment définir, reprochent sur la planète entière, là où il y a des démocraties, au système installé, c'est leur impuissance. Et cette impuissance a évidemment un rapport avec l'entente libérale de la démocratie qui met au premier plan les libertés individuelles. Plus de liberté pour tout le monde, c'est moins de pouvoir de tous. C'est une équation fatale. Donc, ce sentiment d'impuissance provoque une réaction qu'on appelle populiste, et le mot ne me semble pas indu, qui est en fait un retour nostalgique à l'idée de souveraineté collective. il y a une aspiration à l'autorité. C'est le premier thème qui apparaît partout. Ces personnalités que tu as évoquées sont toutes des personnalités autoritaires avec une particularité qui tient à notre situation sociale générale, c'est que des personnalités autoritaires normales dans le monde où nous sommes, ça n'existe plus. Ce n'est pas le psychiatre qui me démentira. Donc, en fait, les personnalités autoritaires, c'est presque tous des psychopathes, il faut le dire carrément, c'est des chefs de gang, en fait. C'est là qu'on a le modèle de la personnalité autoritaire. Ce n'est plus l'homme de fer, le chancelier Bismarck, le général de Gaulle en dernier lieu pour les Français. Ce genre de personnes-là, ça n'existe plus. Et donc, il y a une pathologie de l'autorité qui est portée par cette révolte des peuples contre l'impuissance des pouvoirs. Et c'est là qu'est le danger. Alors, est-ce qu'il faut introduire un examen de sélection psychiatrique pour les candidats aux fonctions électives, peut-être, puisqu'on le fait pour les pilotes d'avion, pourquoi on ne le ferait pas pour les gouvernants ? Il y aurait peu de candidats. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Donc, on n'est pas dans... Le point important, c'est qu'on n'est pas à la différence des mouvements totalitaires du passé dans des mouvements antidémocratiques. Au contraire, c'est des mouvements qui essayent d'exploiter une composante de la démocratie contre l'esprit général qui s'est installé dans les démocraties où la liberté individuelle est la valeur primordiale qui fait oublier toutes les autres, mais avec le contexte qui fait que l'exercice de l'autorité dans nos sociétés est devenu très problématique et donc appelle en position de pouvoir des gens qu'on préférait voir ailleurs. C'est notre équation. Je vais aussi vous poser une question. Jacques Gasser a bien mis en évidence qu'il y a un fil rouge qui traverse votre oeuvre et ma question est un peu dans la poursuite de celle que vient de vous poser Dominique Bourg. Au cœur de votre oeuvre, on sait bien qu'il y a la question finalement du religieux et de la religion. Vous disiez déjà dans la religion dans la démocratie, donc c'était en 2000, vous disiez et vous êtes revenu sur cette chronologie autour des années 1970 nous avons été soustraits sans nous en rendre compte à la force d'attraction qui continuait à nous tenir dans l'orbite du divin. C'est une thèse très importante pour vous et du coup j'ai une question parce que d'un côté et vous l'avez exprimé un peu hier soir il y a une matrice générale du religieux qui structure donc la relation hétéronomique passée du gouvernement finalement des hommes et vous avez dit aussi hier soir qu'il y a cette haute partie du religieux qui est de l'ordre du privé de l'intime de la vocation privée et intime de la dévotion plutôt privée et intime. Ma question c'est que est-ce que vous ne percevez quand même pas aujourd'hui une sorte de retour d'une sorte de religiosité séculière c'est-à-dire des éléments symboliques des éléments qui en appellent à des sortes de transcendance peut-être un peu floue mais qui orientent néanmoins les pratiques les postures mais aussi parfois les élections des gens moi je ne suis pas spécialiste de ces questions mais j'ai l'impression que quand on regarde ce qui se passe en Turquie ce qui se passe en Russie ce qui se passe même aussi en Chine on a l'impression qu'il y a une sorte de régime religieux de ces idéologies qui sont des idéologies qui allient en quelque sorte le millénarisme et la permanence des leaders qui changent évidemment les lois pour rester le plus longtemps donc ma question est n'y a-t-il pas du point de vue disons d'une anthropologie du religieux une permanence du religieux qui est entre la matrice générale structurante et entre la dévotion privée et qui peut-être est en train d'émerger ou de réémerger ou de se métamorphoser la question est légitime à l'aune de l'actualité que nous pouvons enregistrer tous les jours mais alors là on est vraiment dans un sujet de science sociale au sens exact du terme c'est-à-dire de la discrimination des catégories des lieux des situations pour éviter tout diagnostic globalisant hâtif qui ne peut que nous tromper je crois que d'abord vous avez bien compris quand je parle de sortie de la religion je ne parle pas de fin de la religion ces deux problèmes justement on s'est trompé là-dessus parce qu'on a voulu confondre deux choses ce dont il s'agit c'est du rôle social et politique de la religion quand je parle de sortie de la religion la religion va demeurer et donc il y a une dans les sociétés européennes en particulier il y a à la fois une déculturation religieuse qui est extraordinaire on fait des cours de catéchisme aux conservateurs de musées pour qu'ils jeunes évidemment qu'ils débutent parce qu'ils ne savent pas comprendre les personnages qui sont représentés dans les tableaux religieux qui composent une part importante du patrimoine européen qu'est-ce que c'est que la Vierge Marie l'Esprit Saint on ne voit pas bien on recommence à la base donc la sortie de la religion peut aller très très loin dans la déculturation même d'une tradition religieuse précise ce à quoi nous avons affaire dans les exemples d'actualité que vous avez évoqués est d'un ordre assez différent il y a une exception européenne en Europe on a affaire effectivement à une sorte d'effervescence spirituelle que j'appellerais même pas religieuse que les sociologues ont beaucoup décrit en parlant de bricolage où on mélange le bouddhisme un bout de christianisme des références éventuelles à d'autres techniques on peut avoir du chamanisme bouddhisto-chrétien enfin des choses qui soient assez étranges à voir donc il y aura toujours une recherche de ce type ce à quoi on a affaire dans les sociétés pour lesquelles on n'a plus de nom ce que les politologues appellent pas gentiment the west and the rest le reste le reste étant la large majorité l'occident au mieux c'est 17 à 18% de la population du monde donc on parle essentiellement du reste du non occidental et là on a affaire à autre chose qui me paraît relevé d'une réaction d'une riposte d'une réaffirmation liée à la déstabilisation produite par la globalisation la globalisation qui est le phénomène matriciel du moment c'est l'occidentalisation culturelle du monde c'est à dire l'adoption par des sociétés qui ont une tradition spécifique du point de vue religieux civilisationnel des moyens de pensée et d'action élaborés en Occident des sociétés qui restent très profondément structurées sur un mode religieux y compris la Russie où le communisme en fait a été un conservatoire au lieu d'être le destructeur qui prétendait être ces sociétés sont profondément ambivalentes à la fois elles veulent cette modernité technique parce que c'est les moyens de richesse de santé de prospérité et en même temps elles ont le problème de leur identité propre qui est toujours très installée dans la vie collective et en fait les mouvements de résurgence religieux sont des mouvements qui couvrent un large spectre qui va de la simple réaffirmation identitaire nous on n'est pas comme vous ce qui ne les empêche pas évidemment de par ailleurs de vouloir le capitalisme la technique la plus avancée la médecine de pointe et tout ce qui va avec et le mode de pensée qui va avec c'est très difficile de faire coexister dans la même tête le mode de pensée religieux traditionnel et le mode occidental de pensée scientifico-technique pour aller vite et économique réaffirmation identitaire et puis à l'autre extrémité du spectre résurgence fondamentaliste ce qui est encore autre chose l'identitarisme au fond il est assez inoffensif même s'il peut avoir des manifestations antipathiques nationalistes diverses la résurgence fondamentalistes c'est la tentative de s'emparer des moyens occidentaux essentiellement techniques pour reconstituer l'ancienne structure religieuse qui envoie d'effondrement avec cette nuance capitale qui fait que sur le long terme je crois qu'il n'y a pas lieu d'être terriblement inquiet parce que ce qui est très frappant c'est que ces résurgences fondamentalistes détruisent ce qui reste de structures religieuses dans les sociétés où elles s'affirment et sur un point très précis que les anthropologues qui se sont occupés de ces questions ont très bien décrit c'est l'individualisation de la croyance la religion traditionnelle c'est une religion de la communauté et qui est faite pour faire communauté pour faire bloc ce qu'on croit ça n'a aucune importance ce qui compte c'est la participation au rituel et à la vie collective au travers de ces rituels dans la démarche fondamentaliste c'est une religion de convertis de gens qui découvrent la croyance individuelle une croyance individuelle qui les met en général en opposition avec les autorités religieuses traditionnelles Olivier Roy un de mes collègues et amis a décrit ça très bien en parlant de la sainte ignorance qui caractérise les mouvements fondamentalistes ils ne savent rien mais ils pensent qu'ils en savent plus que les autorités religieuses traditionnelles et ce mode en fait de réaffirmation violente du religieux est une manière d'entrer dans une modernité individualiste qui détruit la religion qui achève de détruire la religiosité traditionnelle ce que les vrais traditionnalistes perçoivent très très bien ils détestent les fondamentalistes il y a une opposition très étonnante donc je crois que ce que nous avons à apprendre à faire c'est à décrire de façon précise cette variété d'expériences et ce spectre immense de nouvelles manifestations du religieux dans un contexte créé par la sortie de la religion c'est pas deux thèses antinomiques et évidemment l'illusion qui a été celle du 19ème siècle il suffit d'installer quelques dispensaires quelques usines quelques écoles et la religion n'en parlera plus c'est pas comme ça que les choses se passent merci beaucoup il est le temps de se tourner vraiment vers la salle il y a un micro qui circule n'hésitez pas qui souhaite intervenir par une remarque une question oui voilà merci Élise pour le micro on sait merci que dans des pays comme le Maroc enfin nos voisins du Maghreb il y a toute une partie de la population qui est progressiste et qui est qui en but aujourd'hui à ce retour du refoulé fondamentaliste très puissant et enfin voilà on le voit en Turquie et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour les aider surtout quand on voit comment on a lâché les laïcs turcs est-ce qu'on va aussi lâcher le Maghreb est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les progressistes qui sont nombreux dans ces pays et notamment chez les femmes je ne suis pas président de la république mais le bon oui on peut premièrement il faut savoir de quoi on parle et à qui on a affaire ce qui est du point de vue politique désolant dans le monde occidental c'est qu'en gros les élites dirigeantes ne comprennent rien à ce phénomène auquel elles n'ont absolument pas réfléchi dont elles ne connaissent pas le détail et puis leur paraît quelque chose à la fois qu'elles ignorent et avec lequel elles sont toujours prêtes à traiter avec les occidentaux ont la naïveté de croire que seuls existent des rapports de force dans la politique ils ne prennent pas en compte les convictions des gens comme s'il y avait quelque chose de moteur et ça c'est une erreur totale d'analyse donc instruire les gens qui sont en position de décider parce que dans le nous que vous avez dit il y a vous et moi et puis les gens qui sont en position de prendre des décisions c'est pas tout à fait pareil ils ont une autre sociologie et d'autres réflexes intellectuels donc ça je pense et évidemment qu'on peut je crois qu'on peut d'ailleurs on le fait de temps en temps mais c'est toujours sous la forme d'interventions individuelles il n'y a pas de politique de temps en temps il y a un groupe d'intellectuels ou de responsables divers qui est suffisamment fort pour attacher le grelot et provoquer des décisions sur telle ou telle personne on peut faire pression sur monsieur Erdogan mais et ça obtient on obtient des résultats mais il n'y a pas de politique là voilà que pouvons-nous je veux dire nous sommes en retard d'une guerre c'est la situation chronique de nos systèmes et sur le fond à long terme je pense que la responsabilité des occidentaux dans cette situation c'est précisément de faire ce qu'ils ont su faire par le passé et savent de moins en moins faire c'est éclaircir cette situation dans le cas de l'islam en particulier puisque nous c'est celui qui nous concerne directement puisqu'il est voisin et que nous avons des musulmans en quantité importante sur le sol européen ce que nous avons à faire c'est à développer la vraie connaissance critique de l'islam elle ne se passera pas au Maroc en Algérie en Égypte en Turquie mais chez nous ce n'est pas aux Pakistanais qu'il faut demander prenons un exemple très simple il n'existe pas à ce jour d'édition critique du Coran c'est très simple on ne sait pas très bien il y a une science qui est en train de se développer elle est très débutante on ne sait pas on navigue dans des approximations terribles c'est à nous de le faire et on sait qu'à long terme c'est ça qui est efficace vous n'avez aucune thèse admise parmi les spécialistes sur les origines de l'islam songeons au rôle qu'a joué la critique biblique dans l'histoire européenne c'est fondamental c'est une des choses qui ont commencé d'ailleurs de façon très modeste et puis qui a changé la nature même de la foi chrétienne puisqu'à partir du moment elle a accepté d'intégrer les résultats de cette exégèse nous avons à faire la même chose pour les musulmans et avec des musulmans qui sont chez nous et qui ont tout à fait les moyens de faire ce travail on peut les aider énormément et on ne les aide pas beaucoup jusqu'à présent c'est pour le long terme la responsabilité là je dirais du monde académique une autre question ou remarque n'hésitez surtout pas même si vous n'avez jamais lu Marcel Gaucher est-ce que selon vous il reste quelque chose à reprendre de l'héritage du marxisme alors d'abord oui je dirais non sur ses thèses générales oui sur sa démarche on a laissé au marxisme la vraie réflexion sur ce qu'est le capitalisme c'était que les économistes en fait standards si je puis dire l'économie mainstream peu importe qu'ils soient de droite de gauche on ne sait pas le sujet en gros font la théorie d'un processus qui ne les intéresse pas comme tel ils en analysent les résultats mais le marxisme a été au moins une tentative que je crois fausse de part en part mais une tentative très méritoire de donner une théorie de ce qu'est ce capitalisme qui pour des raisons écologiques assez évidentes est aujourd'hui notre problème non pas en termes de révolution sociale mais en termes de destruction de la planète bon il serait peut-être temps de s'y mettre et de ce point de vue là repartir d'une critique très précise mais informée de ce qu'est l'analyse marxiste du capitalisme me paraît un bon point de départ j'ai essayé de l'esquisser au moins dans ce dernier livre qu'est-ce que c'est que le capitalisme c'est la question que les économistes ne se posent pas et que nous avons à nous poser si nous voulons le maîtriser dans ses conséquences ça il faut le retenir absolument il faut lire Marx il suffit pas de dire le marxisme est dépassé ce que je crois tout à fait il faut savoir pourquoi il est dépassé et dire pourquoi il est dépassé c'est comprendre ce qui s'est passé en réalité dans ce développement capitaliste deuxième apport mais qui est sur le même plan c'est la démarche la force intellectuelle et l'immense séduction du marxisme a tenu pour une part là je peux en témoigner personnellement quand j'ai lu le manifeste communiste à 15 ans j'ai eu l'impression que mes yeux s'ouvraient pourquoi ? parce que ça parlait de la réalité en termes réalistes justement la force du marxisme et sa séduction c'était le réalisme social dans la description des situations des injustices des inégalités alors après on peut tout à fait critiquer il le faut je l'ai fait à ma façon ce qu'il y a d'erroné dans ces appréciations ou d'extrême d'extrémistes irréels mais le point de départ c'est le réalisme social et il n'est pas besoin d'être très informé pour mesurer que nous avons perdu le sens de ce réalisme et spécialement dans les gauches européennes qui ont une vision de la société totalement floue ils ne savent pas ce qui se passe tout simplement et c'est d'ailleurs ce que les gens ressentent et manifestent ça fait partie des populismes les gens qui prétendent gouverner la société ne savent pas ce qui se passe dans la société ils ne la voient pas comme elle est à tous les niveaux et de ce point de vue là le réalisme liser la situation de la classe laborieuse en Angleterre d'Engels c'est un chef-d'oeuvre de réalisme parce que là il n'est pas encore il n'est pas dans la grande théorie mais il dit ce qui se passe et il le voit il voit des choses de façon remarquable d'ailleurs c'est un grand livre et bien j'attends la situation non pas seulement de la classe ouvrière d'ailleurs la situation sociale de l'Europe d'aujourd'hui sans aller plus loin et finalement on n'en sait plus sur ce qui n'est pas l'Europe que sur l'Europe elle-même je pense qu'il y a une quand on parle de précaria des conditions de travail etc tout ça est irréel parce qu'on n'a pas on n'a sur presque aucun des points brûlants de la vie de nos sociétés des descriptions aiguës là c'est aux sciences sociales de travailler un peu et je pense que nous essayons nous essayons oui oui et là l'inspiration marxiste garde toute sa pertinence sur beaucoup de points l'inspiration dans la démarche Alain Koufman je dis son nom parce que ça me permet de remercier l'interface science société pour la co-organisation de cet événement Alain merci oui j'avais une question sur la démocratie qui prolonge un peu celle qui vient d'être posée c'est à dire on peut soit considérer la démocratie libérale comme une espèce de fin de l'histoire de la démocratie une espèce d'état d'achèvement et quelque chose de sacré auquel il ne faut pas toucher sous peine de voir le peuple envahir les hémicycles ou alors la démocratie comme une expérimentation comme un espace de perfectionnement et je pense notamment avec la question de la crise écologique avec ce que propose avec d'autres collègues Dominique Bourg la question de la troisième chambre la chambre du futur etc. qui vise à remédier à l'incapacité des démocraties représentatives à assumer prendre en charge le long terme ou à des formes de démocratie locale qui peuvent être directes ou semi-directes j'aimerais avoir votre avis sur ce point qui pour moi est absolument fondamental il suffit d'avoir un peu de regard rétrospectif sur ce qu'est la démocratie depuis qu'elle existe à peu près c'est-à-dire en gros en réalité le XXe siècle c'est pas si vieux les principes ont été posés il y a beaucoup plus longtemps mais l'effectivité du régime démocratique c'est en gros le XXe siècle il suffit de regarder cette histoire pour mesurer le chemin parcouru j'ai essayé par exemple dans le volume précédent de montrer comment on ne peut pas comprendre les démocraties d'aujourd'hui sans la réforme très profonde qui est survenue en réponse au totalitarisme après 1945 donc évidemment la démocratie n'a pas trouvé sa forme définitive il s'en faut de beaucoup je pense qu'on peut considérer qu'on a trouvé les principes généraux de la démocratie mais du point de vue de la traduction de ces principes en pratique tout est ouvert et je crois en particulier que le l'avenir des démocraties est dans la recherche d'un degré beaucoup plus poussé de délibération collective alors après il faut discuter sur les modalités les plus pertinentes pour assurer cette délibération collective je ne peux pas développer le point mais le régime démocratique en réalité vit de contradictions entre lesquelles il s'agit d'assurer des compromis et des compromis ne peuvent être véritablement satisfaisants que quand ils sont construits en conscience et que les gens y adhèrent la démocratie c'est pas simplement la décision c'est de toute façon la décision sera un compromis ne serait-ce qu'en pratique le compromis entre la majorité et la minorité ce qui nous ramène à la question du populisme le populisme c'est un mouvement où ce qui se croit la majorité qui ne l'est pas d'ailleurs forcément mais c'est encore un autre problème décrète qu'elle ne veut rien savoir de la minorité en réalité nos régimes fonctionnent au compromis entre une majorité et une minorité elles ne le disent pas c'est pourquoi les gens sont toujours frustrés et disent mais ils n'appliquent pas leur programme évidemment qu'ils ne l'appliquent pas parce qu'ils font des compromis avec la minorité donc déjà on gagnerait beaucoup en affichant la chose et pour l'afficher vraiment il faut davantage de délibération je préfère le mot délibération au mot de participation parce que la participation peut ne pas être éclairée du tout si c'est la consultation instantanée sur internet ou selon l'humeur du moment on se prononce en faveur de ceci ou de cela on n'avance pas beaucoup mais la réflexion en amont d'une décision qui sera forcément un compromis un équilibre problématique à trouver entre des choses qui vont mal ensemble ça ça fait autrement dit je pense qu'on va aller vers des démocraties de plus en plus cognitives pour employer ce mot j'en ai pas d'autres qui viennent à l'esprit plus conscientes de la nature des décisions qui sont prises alors qu'on vit actuellement dans fait dans des régimes où la décision est indépendante de la délibération en pratique le vrai diagnostic sur l'état des démocraties c'est que les décisions sont prises nonobstant la discussion du contenu de ces décisions pour des raisons qui tiennent à des tas de facteurs contingents à commencer par l'urgence en fait on décide sur le coup parce qu'il faut aller vite et qu'on n'a pas le temps de réfléchir les responsables vous le disent carrément vous avez pensé aux conséquences il était gentil mais il fallait qu'on prenne une décision donc à coup sûr il y a une longue histoire devant la démocratie et la conscience d'elle-même et de ses vraies réalités en gros pour le moment c'est peut-être moins vrai en Suisse pour des raisons historiques et vous avez un régime très singulier mais le système majorité opposition est totalement factice puisque en réalité il s'agit d'une décision qui sera prise au nom de tous donc il n'est jamais vrai que la majorité représente tous elle représente une option particulière comment on fait pour intégrer de façon délibérée dans une décision qui engage la totalité de la vie collective l'ensemble des points de vue ça on ne sait pas faire encore mais on fera mieux j'en suis très convaincu là-dessus je suis optimiste monsieur oui Marcel Gauchet dans ce passage du mode de structuration hétéronome à un mode de structuration autonome moi je suis assez sensible à ce que vous venez de dire par rapport à la dimension décisionnelle de la démocratie aujourd'hui vous connaissez les travaux de Michel Freitag qui a parfaitement décrit le passage du mode politico-institutionnel à un mode décisionnel opérationnel donc ça s'inscrit parfaitement là-dedans moi par rapport à la question du passage à un mode de structuration autonome j'aimerais revenir sur la question du libéralisme parce que j'ai l'impression que c'est quand même de ce que nous héritons et vous vous en êtes parfaitement le commentateur le mieux informé par rapport à cette question mais nous héritons à la fois de l'humanisme du républicanisme et du libéralisme comme l'a dit également écrit Michel Freitag dans l'abîme de la liberté critique du libéralisme il nous dit que ce que nous avons retenu de ces trois dimensions c'est évidemment le libéralisme alors et on sait que c'est aussi par le libéralisme que nous assistons à une accélération de la globalisation et que celle-ci devient aussi synonyme de destruction puisque ce qu'on retient de la dimension de cette opposition que l'on fait entre crématistique et économie c'est évidemment la dimension de la crématistique c'est-à-dire l'art de faire de l'argent pour de l'argent est-ce que alors quand on en arrive là avec cette valeur du libéralisme qui a été quand même à l'origine de la modernité qui a été la valeur première qui a ouvert la modernité mais qui est aujourd'hui par un retournement très inédit dans l'histoire aussi ce qui vient ruiner la modernité alors qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui du libéralisme pour faire écho à la précédente question sur le marxisme parce que c'est là où il me semble qu'on est un peu en perte de repère par rapport à ces valeurs du libéralisme alors je crois d'abord qu'il faut s'interroger sur le devenir du libéralisme ce qui vous savez il y a un grand débat académique important sur le point de savoir s'il y a une continuité du libéralisme depuis son origine au 18ème siècle en gros enfin disons John Locke pour faire un repère ou s'il y a une rupture caractérisée par l'émergence d'un néolibéralisme qui serait différent de ce libéralisme classique c'est un débat très confus auquel il me semble on peut apporter une réponse clarifiante les principes restent ceux du libéralisme classique ils n'ont pas changé en fait et je crois qu'ils se sont sophistiqués dans l'expression ils se sont modernisés ce qui a changé ce sont les conditions d'application de ces principes libéraux et c'est ça là où nous retrouvons la question de la globalisation le libéralisme classique celui qui va de Locke à John Stuart Mill en passant par Benjamin Constant et les auteurs de Tocqueville ce libéralisme classique repose sur un présupposé qui ne discute jamais c'est que les principes libéraux s'appliquent à l'intérieur d'une structure politique bien définie qu'est l'État-nation c'est dans ce cadre-là qu'est posé comme une sorte d'invariant auquel on ne discute pas dont on ne discute pas que s'appliquent ces principes libéraux donc séparation d'une sphère des droits et des intérêts individuels de la sphère politique pour protéger les individus contre l'État ces principes-là n'ont pas varié mais ce qui a changé c'est les conditions d'application de ces principes qui justifient parler d'un néolibéralisme à la faveur du mouvement de globalisation ou de mondialisation ces principes se mettent à fonctionner en dehors du cadre politique des États-nations et du coup ils aboutissent à une extraction de la sphère des libertés de tous ordres dont les libertés économiques de la sphère politique et c'est de cette façon qu'on arrive à un système de domination tout à fait nouveau de l'économique sur le politique non pas par une capacité comme autrefois où on supposait que les patrons dictaient la politique des États on n'est plus dans ce scénario-là les patrons n'ont plus besoin des États ils s'en désintéressent totalement parce que on a créé une structure du monde qui permet à ces principes libéraux de jouer en dehors de tout cadre politique et de ce fait évidemment ça change entièrement la donne et les conditions d'expression de ces principes libéraux d'origine je crois que c'est là qu'est le changement donc il faut garder l'idée qu'il y a une continuité du libéralisme et une nouveauté du libéralisme qui est une nouveauté politique une nouveauté des conditions d'application de ces principes et c'est à cette lumière-là qu'il faut en faire la critique et je pense que c'est à partir de là qu'on peut avoir des politiques réalistes de limitation des effets de cette extraction de la sphère économico-marchande technico-marchande par rapport au rapport politique entre les personnes qui donne de surcroît le sentiment d'une impuissance du politique face à l'économie je crois que c'est l'essentiel et de nouveau de bien poser le problème auquel nous avons affaire c'est à dire les principes libéraux ont muté dans les conséquences qu'ils produisent sont mutés dans leur teneur intrinsèque oui Nicolas Duru on a plein de questions mais vous êtes prioritaire alors allez-y profiter une question assez simple comme on n'est pas en France mais en même temps comme vous avez eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Macron ma question serait quelles sont ses chances de faire avancer l'Europe d'aller vers une nouvelle Europe c'est évidemment le chantier le plus difficile pour Macron ça ne va pas être une partie de plaisir je pense qu'il manque ce que je lui ai dit en substance il manque à la fois un diagnostic de ce qui ne va pas dans le fonctionnement actuel de l'Union Européenne où est le dysfonctionnement où sont les dysfonctionnements il y en a plusieurs l'Europe ne réfléchit pas sur ce qu'elle est c'est très curieux les démocraties depuis qu'elles existent c'est des régimes de la discussion de leur nature l'Europe c'est comme si dans la mesure où c'est un projet largement consensuel dans l'idée ne discutait plus de ses conditions d'exécution alors c'est celle-là qu'il faut changer et ça suppose quelque chose qui manque depuis le départ à l'Europe c'est une conscience stratégique de ce qu'elle est dans le monde le problème européen c'est de se dire où sommes-nous qu'est-ce que nous voulons par rapport quel rôle pouvons-nous jouer par rapport au reste du monde tout se passe comme si les Européens étaient encore sous le coup de leur domination coloniale d'il y a encore quelques décennies d'une certaine manière l'inauguration du nouveau monde que j'essaie de décrire c'est la fin de l'empire colonial portugais le dernier empire colonial européen et tout se passe comme si depuis lors on n'avait pas essayé de trouver autre chose on n'est pas destiné à dominer le reste du monde c'est fini tout ça il n'y a pas le lieu de s'en plaindre à mon avis mais il faut néanmoins une position il y a effectivement une spécificité européenne dans le monde qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui en fait le problème c'est pas de refonder l'Europe comme le discours politique oblige Macron à le dire c'est dire voilà ce que nous voulons faire avec l'Europe et à partir de là les instruments en découlent les institutions s'enchaînent en fonction d'un projet personne n'a jamais fait d'institution sans faire un projet auquel ces institutions seraient destinées à servir je pense que c'est ça le chantier qui est devant Macron et ce que je crains c'est sa solitude devant ce chantier je crois qu'il a une assez il a des idées sur la question mais il est il est presque tout seul évidemment il n'est pas prophète et il y a des situations très enquistées en Europe Autre question les étudiants n'hésitez pas même si vous n'avez pas lu Marcel Gauchet profitez aussi de poser des questions que vous posez vous-même puisque vous êtes quelques-uns ne soyez pas timide l'ombre des seniors est quelque chose de très toxique Non Peut-être Jacques tu peux prendre le relais puisqu'il n'y a pas de questions pour le nom de la salle volontiers on voit que toutes les questions qui ont été posées qu'on est vraiment dans les instituts de sciences sociales et politiques et que vous êtes vraiment un philosophe du politique et qu'en 50 ans vous avez décrit de plus en plus la façon dont les démocraties étaient ce qui est intéressant aussi c'est que pendant ces 50 ans au fond le monde a changé depuis 1966 jusqu'aujourd'hui beaucoup de choses ont changé le monde vraiment vous le décrivez justement dans ce dernier volume ma question c'est d'essayer d'élargir un petit peu le champ de la compréhension de ce que vous de ce que vous montrez et lié au fond à des études ponctuelles que vous avez faites dans le cours de votre oeuvre qui n'est pas seulement l'étude des démocraties mais aussi des conséquences il me semble qu'il y a deux endroits en particulier que vous avez bien identifiés c'est celui du monde de l'éducation et du monde de la psychiatrie enfin le monde de la maladie mentale enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler mais le monde de l'individualité le monde de la figure que vous appelez de l'être soi et qui se modifie considérablement bien entendu entre le monde pour aller vraiment très très vite de l'hétéronomie où vous décrivez une individualité sans intériorité psychologique et actuellement dans le monde de l'autonomie comment on se figure soi-même comment on peut décrire l'être soi comment on se sent soi-même là plus dans un monde politique mais dans le monde de l'entre soi je sais que c'est une question qui est beaucoup trop vaste mais c'était surtout pour pouvoir évoquer d'autres champs des intérêts et puis pour faire lire aussi d'autres livres que des livres de sciences sociales et politiques il existe dans votre oeuvre plusieurs livres autant dans le domaine de la psychologie que dans le domaine de l'éducation qui sont fort intéressants mais si la question poserait effectivement est-ce qu'en quelques mots vous pouvez décrire quel est l'être soi d'aujourd'hui alors je ne la décrirai pas en détail vous en doutez mais d'abord une remarque préliminaire en effet ce n'est pas de manière contingente que j'ai essayé de mener ces deux champs d'observation en parallèle tout en donnant plus de poids à la politique pour des raisons ne serait-ce que de travail c'est parce que je crois que l'un des vrais un des vrais progrès intellectuels des sciences humaines et sociales au XXe siècle a été de nous permettre de comprendre l'intime intrication entre le statut intérieur des personnes et leur appartenance sociale je crois qu'on on s'en rend pas vraiment compte mais il y a c'est un vrai changement de paradigme on ne peut pas considérer séparément l'individuel et le collectif il faut trouver leur articulation qui est complexe à décrire mais qui est fondamentale et c'est je crois un changement de regard sur l'humanité qui est plein de conséquences qu'on verra se déployer dans la suite alors une remarque générale aussi la modernité c'est l'invention d'une dimension de l'humain qui n'existait pas ce que nous mettons sous le nom de psychologie intériorité moi soit enfin il y a eu toute une série de l'humanité a vécu sans intériorité alors il faut évidemment s'entendre ça ne veut pas dire que nos prédécesseurs n'avaient pas d'émotions de sentiments de passions ô combien évidemment mais il n'existait pas de regard social constitué de culture de cette intériorité Jean-Pierre Vernon je vous renvoie ses études sur la Grèce antique a montré comment la raison grecque donc une mobilisation de la pensée individuelle ô combien n'impliquait pas le moins du monde l'idée d'une intériorité psychologique ce qui est très difficile pour nous à penser parce que ça ne se sépare pas de notre esprit mais pour les grecs ça se séparait très bien donc si Dieu me prête vie selon la formule consacrée j'aimerais bien justement donner à cette dimension quelques éclairages qui n'ont pas de prétention systématique mais faire ressortir comment cette dimension qui est pour nous si importante qui est le commerce avec nous-mêmes au fond est une nouveauté absolue dans l'histoire humaine ça existe en gros depuis deux siècles il y a des prédécesseurs il y a des éléments c'est quelque chose de tout à fait neuf et précisément si je me suis intéressé à la psychiatrie à partir en fait de la psychanalyse pour rechercher une archéologie de la découverte freudienne c'est parce qu'elle est une des voies d'entrée majeures dans ce nouveau monde on a découvert que l'humanité était faite aussi de psychisme une notion parfaitement moderne très complexe en fait à décrire et que c'est là quelque chose qui prend aujourd'hui un nouveau cours avec l'individualisation radicale que connaissent nos sociétés où d'une certaine manière je crois qu'on est en train de voir émerger un nouveau type de personnalité où cette dimension du psychique de l'intériorité du soi prend le dessus sur tout le reste y compris en politique je ne pense pas qu'on peut comprendre les mouvements dont nous parlions tout à l'heure avec Dominique sans introduire cette question de ce qu'on peut appeler la personnalité affective contemporaine le citoyen d'aujourd'hui est d'abord une personnalité affective qui juge sur des critères qui échappent totalement à la délibération rationnelle ce n'est pas ça qui compte c'est je le sens je ne le sens pas je like je ne like pas je le kiffe je ne le kiffe pas enfin on peut on peut c'est extrêmement et c'est très très intéressant de creuser justement cette part symbolico affective qui envahit le champ du collectif et qui est déterminant en fait c'est une nouvelle force sur laquelle on n'avait pas l'habitude de compter on raisonnait idéologie on raisonnait croyance dans le champ collectif de la politique on est devant quelque chose de nouveau et en particulier je vous donne une anecdote je parlais il y a quelques jours avec une professeure de philosophie qui essaye justement de faire un travail avec des gens qui ne sont pas dans la société qui ne sont pas des intellectuels professionnels et elle me parlait de ces difficultés à organiser au fond un processus de lecture en commun de textes importants parce que l'élément du ressenti jouait un rôle déterminant dans la manière dont les gens reçoivent un texte par ailleurs très abstrait très théorique et en fait c'est qu'est-ce que je ressens qui est pour eux la vérité de la chose et c'est seulement en travaillant sur ce ressenti qu'on arrive à faire progresser leur compréhension technique du texte parce que le ressenti peut être totalement à contresens mais il est suggéré par le contenu du texte donc je ne crois pas que ce soit simplement une préoccupation à part je crois qu'au contraire il faut rapprocher il faut rapprocher ces champs d'études a priori éloignés parce qu'ils s'éclairent les uns par les autres une pure sociologie de l'individu en termes juridiques économiques etc qui ne prendrait pas en compte aujourd'hui cette dimension de l'intériorité du psychisme rate une grande partie du problème alors bizarrement il y a des champs d'études où ça apparaît par exemple la sociologie de la consommation pourquoi les gens consomment pourquoi ils achètent et pourquoi le sujet principal pourquoi la consommation frustre c'est toujours l'expérience d'achat est une expérience de frustration c'est bien établi il n'y en a jamais assez il n'y en a jamais alors ça arrange les commerçants si j'ose dire parce que la frustration pousse à la répétition donc évidemment on ne va pas aller trop contre mais c'est très intéressant pourquoi dans les sociétés d'abondance les gens sont malheureux pour dire les choses très platement voilà le genre de questions et au fond ultimement me semble-t-il d'après ce que je comprends par un sentiment de la fragilité de leur choix d'achat on voit l'individu en fait l'individu c'est un être extrêmement fragile qui se dit à tout moment mais pourquoi j'ai fait ça finalement c'est absurde ou c'est pas ce que je voulais vraiment il y a une sorte la liberté vous met devant une espèce d'incertitude totale sur ce que vous êtes qui vous rend finalement malheureux certainement pas au sens des orphelins du Bangladesh il ne faut pas exagérer mais voilà il y a une nouvelle expérience intellectuelle spirituelle de soi-même dans le monde où nous sommes et il faut absolument l'explorer et là c'est un lieu de convergence naturelle entre des champs disciplinaires a priori très séparés nous sommes donc dans notre société de notre civilisation donc après avoir entendu Marcel Gaucher dialoguer pendant un peu plus d'une heure nous avons envie de plus mais on s'arrête là mais pas tout à fait donc on arrête la conversation ici et puis donc un café est offert pour continuer à dialoguer merci Marcel Gaucher d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt à vous et à tout le monde merci merci